Les circuits courts justement séduisent et sont un mode de consommation responsable et équitable pour les producteurs mais peut-être devenu un peu cher en cette période d'inflation. Certains clients se plaignent des prix et se font de moins en moins nombreux dans les points de vente. Les explications de Charles-Henri Boudet et Valentin Cruart. Des tomates cueillies le matin même, des melons frais, des radis venus du champ d'à côté. Un circuit court qui aujourd'hui subit de plein fouet l'augmentation du coût de la vie. C'est un peu plus cher qu'ailleurs mais c'est des bonnes qualités, c'est des produits frais et moi je viens assez souvent quand même. J'y viens peut-être un petit peu moins régulièrement. Avant on avait plus tendance à prendre plus de choses et maintenant on fait plus attention. Thibaut Deville exploite une vingtaine d'hectares de terre. Ici on cueille soi-même les fruits et légumes. Mais depuis quelques mois, certains clients ont déserté les allées de la cueillette. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, je pense qu'aussi le prix du carburant il joue beaucoup, alors c'est lié au pouvoir d'achat évidemment. Mais on a des clients qui sont capables de faire plusieurs kilomètres pour venir nous voir. Parce qu'on est une activité qu'on ne retrouve pas forcément juste à côté de chez soi. Et je pense que ça freine certains clients de se déplacer. Pourtant ici on défend la qualité des produits, loin des étals des supermarchés. Des tomates généreuses et colorées et surtout qui ont du goût. On est sur une cœur de bœuf, une véritable cœur de bœuf, alors qu'en magasin on va vous les appeler par des noms presque similaires. Mais c'est pas du tout la même qualité gustative sur la tomate. Malgré la baisse de la fréquentation, des magasins de producteurs continuent d'ouvrir leurs portes. On va avoir les betteraves, les navets, les céleri qui viennent de Poilcourciné dans les Ardennes. Inauguré en novembre dernier, ce marché regroupe 70 producteurs sur trois départements. Ici la salade est à 1,40€, presque deux fois plus cher qu'en supermarché. Mais le responsable se défend. C'est une meilleure rémunération pour les producteurs avec qui on travaille. Aujourd'hui si on veut que ce soit rémunérateur, il faut aussi que le client puisse toucher quelque chose du produit. Donc en ayant une salade à 80 centimes, si vous regardez un petit peu ce que derrière le producteur touche, généralement il n'y a pas grand chose. Payer le prix juste et équitable, mais aussi limiter le nombre de camions sur les routes, c'est aussi ça, le circuit court. Quand on voit aujourd'hui dans certains types de magasins, des produits qui viennent de pays très loin, comme l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique. Alors qu'on a des super produits et de super producteurs qui sont à moins de 20 km de chez nous. Producteurs et commerçants ne manquent pas d'arguments, convaincre pour retrouver des clients qui avaient pourtant été si nombreux durant la pandémie.